Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, mardi 22 juin, 10h, en ce moment c'est clairement le jour où je me réveille donc là je vais m'apprêter un petit peu, j'attends qu'elle y rentre, qu'on va sortir, on a quelques bricoles à prendre en fait au marché frais hier on a été à Carrefour, on n'a pas été au marché frais, par contre c'est une catastrophe de faire un chignon quand on a les jeux au cours c'est vraiment n'importe quoi, j'aurais rien à faire c'est le truc je crois qui me manque le plus donc bref, je vais m'apprêter un petit peu un rien de fou et on va s'en aller voilà, on va s'en aller faire les courses et après on ira récupérer les enfants etc en tout cas, je vous ramène avec moi pour cette nouvelle journée, c'est parti voilà, c'est parti Musique Musique Bon bah écoutez on est arrivé ça y est Le parking est vide Enfin il n'y a pas énormément de personnes Du coup je pense qu'à l'intérieur Ça va le faire Moi Toute ma vie je sors en claquette Ça en vrai aujourd'hui Il est supposé pleuvoir Mais de toute façon j'arrive même plus à aller mettre mes baskets Alors oui Bon je vous reprends on a vraiment fait au plus vite parce que je suis éclassée genre je n'y arrivais plus Bref on a fait des toutes petites courses mais en vrai on était quand même parti pour des trucs très spécifiques donc on s'est pas vraiment perdu dans les rayons Surtout qu'on a déjà fait des courses hier donc je vais vous montrer On a pris un saucisson sec au poulet On a pris ces pains là Ça c'est la base et puis normalement ce soir Inch'Allah j'ai mon petit frère et ma mère qui vont venir dormir à la maison Et on aime bien se faire des petits kebabs comme ça pour le repas Une citronade pulco J'ai pris des petites purées de tomates tomacoulis J'avais envie que je savais qu'il y en avait Des oignons rouges Des mini saucisses Ça c'est pratique Des échalotes De la coriandre C'est surtout pour ça aussi qu'on est parti On en fallait Je vais vous faire une recette de crêpes Peut-être qu'aujourd'hui C'est des crêpes salées mauriciennes J'ai pris ça Je ne sais toujours pas comment ça s'appelle en français Mais j'ai pris ça Et on a pris de la charcuterie Donc on a pris ça Et du blanc de poulet Bon là je vous retrouve pour la meilleure partie de la journée Du blanc c'est vraiment la partie que je préfère En fait la petite routine du soir Et il est 16h54 Ah non mais pour de vrai il n'a pas fait mon café J'ai cru rigoler J'ai pris ça Mais du blanc de poulet Mais de vrai t'as pas fait mon café Voilà Voilà t'as pas fait J'ai pris ça Voilà t'as pas fait Voilà t'as pas fait Ok c'est pas grave t'as pas Ok c'est pas grave t'as pas Tu as vu tout le sous-t-il Non c'est bon c'est pas grave Je regarde le sous-t-il C'est bon Je te vais pas c'est comme ça donc là j'ai préparé mon café parce qu'Ali l'a fait fin, elle a pas fait l'ignan ça c'est un truc je vous jure ça se fait pas c'est comme si je faisais à manger pour tout le monde ça c'est pour lui c'est pas grave donc je vais aller prendre mon petit café ensuite je vais aller me poser devant ma petite émission favorite du moment et après ça va être l'heure des repas de toute façon je vous ramène avec moi pour cette fin de journée je vais également faire la recette des crêpes salées mauriciennes parce que j'avais grave envie de ça et j'appelle mon petit frère et ma mère depuis tout à l'heure pour savoir à quelle heure ils viennent sauf qu'ils me boycottent donc j'en ai aucune idée est-ce qu'ils vont arriver là ce soir ou quoi je sais qu'ils veulent éviter les bouchons donc vu qu'ils sont surparus pour éviter les bouchons il faut compter à partir au moins de 19h30 je dirais donc bref je vais boire mon café que j'aurais fait toute seule et on se retrouve merci 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 T'es relou Aldi. Ça y est, il est parti. Bon, je vous retrouve à 18h et en fait, je vous ai dit tout à l'heure, mais je voulais faire des crêpes salées mauriciennes, je n'en ai jamais faites et du coup, je vais faire un petit peu un remix des recettes que mes belles soeurs m'ont données ainsi que les recettes sur internet. Du coup, on va préparer ça ensemble et j'espère que ce sera bon. Dans tous les cas, je vous le dirai, comme ça, si c'est pas bon, vous ne vous reprez pas la même bêtise que moi. Je sors tout ce qu'il faut et puis je vais commencer, mais j'ai peur que ce soit un peu approximatif. Du coup, je vais quand même vous mettre une recette en barre d'infos, genre vraiment que j'ai trouvé sur le net, si jamais vous voulez également refaire un remix un peu de l'autre recette et de la mienne. Alors bref, pour faire mes crêpes, il me faut un œuf. J'ai peur que ce soit pas assez, mais dans aucune recette, je vois qu'il faut en mettre deux œufs. Est-ce que deux œufs, ce serait trop genre ouf ? Parce qu'apparemment, tout le monde ne le fait pas avec des œufs. Alors, un œuf, du lait, de l'ail. Moi, je vais mettre un tout petit peu de pulpe d'ail, du beurre, du sel, un tout petit peu de poivre, de la farine. Moi, je vais mettre un tout petit peu de curcuma, c'est juste pour le colorer en fait. Il me faut ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça, plus de la coriandre. Voilà, donc je vais commencer par préparer ma coriandre et ça, et puis je vous retrouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, voilà à quoi ressemble mes petites crêpes. Franchement, j'ai raté genre les deux premières. Et puis pour le reste, ça a été. Mais j'avoue que je n'aime pas du tout faire des crêpes. En fait, je n'aime pas les faire cuire. La pâte, c'est tout le temps vite fait à faire, mais la cuisson, généralement, ça me saoule très vite. En tout cas, ça ressemble à ça et ça s'accompagne d'un truc que nous, on appelle satini. Je vous mettrai également la recette de ce qu'il faut pour accompagner les crêpes. Moi, je le ferai tout à l'heure. Et puis écoutez, je vous retrouve plus tard. J'ai fait dîner les enfants, j'ai fait ma petite vaisselle. Là, il est 20, non, même pas, 19h30. Les filles sont en train de lire une histoire dans la chambre. Et moi, je vais aller préparer le poulet. Parce qu'en fait, je vais faire des pains genre kebab. Sauf que je vais mettre du poulet, en fait, du blanc de poulet à l'intérieur avec du fromage, des oignons, des olives, du boursin, etc. Et je vais commencer à préparer ça maintenant. Mon petit frère vient tout juste de sortir de Paris. Et à ce soir-ci, ça y est, ça commence un petit peu à déboucher. Donc, je vous cache pas que j'aimerais bien que tout soit fait avant qu'ils arrivent. Histoire de bien pouvoir profiter de la soirée avec eux et de ne pas être en cuisine. Donc écoutez, c'est parti. Je m'y mets tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Bon, maintenant qu'on en est là, il n'y a plus qu'à couvrir mon pain, le farcir, rajouter, si je le souhaite, de la salade, etc. Ma petite sauce. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois terminé. Merci. 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 Merci.